Bonjour à tous ! L'instruction courbe que nous connaissons du tutoriel 012 dans le plan A fonctionne également dans l'espace. Introduisons courbe que Guillaume Guevra reconnaît de suite. Et cette fois-ci, nous prenons la deuxième possibilité parce que dans l'espace, il y a trois expressions à donner. L'expression 1, c'est l'abscisse. Introduisons par exemple 3 cos2 comme paramètre, choisissons le Φ. Je ferme la parenthèse. Maintenant, touche tabulateur, tape. Comme ordonnée, je vais mettre 5 sin2, 2 fois cet angle Φ. Je ferme la parenthèse, tape. Et comme cote, je vais donner 4 cos2, 3 fois cet angle Φ. Je ferme la parenthèse. Touche tabulateur, tape. La variable, c'est bien sûr cet angle Φ. Tape. Par exemple, de 0 à 2π. Enter. Et la voilà de suite, cette courbe dans l'espace à trois dimensions. On peut bien sûr la formater comme on le souhaite. Par exemple, donner une belle couleur. Voilà. Faisons tourner ça dans l'espace. On voit bien que c'est une courbe à trois dimensions. Pour qu'un point se meut sur cette courbe-là, il suffit de placer un point sur cette courbe et puis par clic à droite sur ce point, de l'animer. Faisons encore une fois tourner. Ici aussi, on peut laisser libre cours à sa fantaisie mathématique. Cette fois-ci, je vous propose deux tâches. Voici la première. Préparez cette présentation. Regardez. C'est parti. On voit très bien comment on peut décomposer un mouvement à trois dimensions en trois mouvements à une dimension. Voici la deuxième tâche que je propose. Préparez cette animation-là. Je vous souhaite bon amusement. Préparez-vous. 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 Sous-titrage FR ?